Musique Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mageco. Je suis dans l'une des usines du groupe Rector à Melouse. Rector est l'un des spécialistes de la fabrication de structures en béton. Par exemple, ici, on fabrique des poutrelles pour le bâtiment. Regardez, on vient de couler du béton. 30 000 tonnes de béton sortent chaque année de cet atelier. Et là, il est en train de sécher. Sous ce béton, des résistances. On appelle ça l'étuvage. Il faut 7 heures à ces poutrelles de plus de 4 mètres pour être prête avant expédition. Dans quelques minutes, nous serons avec Rémi Lesage, le patron. Et nous parlerons de ce marché très particulier. Nous irons également à Uningue, chez DHL, qui vient d'ouvrir un tout nouvel entrepôt ultra moderne. Ce sera un reportage d'Émilie Jaffrat. Avant cela, direction Ipsheim. Suivez-moi de la douceur, des poils. Nous allons parler peluches. C'est Noël. Dans quelques semaines, achetez des peluches pensées. Pas fabriquées quand même, mais pensées dans la région. C'est Anima à Ipsheim. Regardez et ensuite, on se retrouve ici à Mulhouse. C'est pas mignon ça ? Un bon gros nounours polaire conçu ici dans la région. Nous sommes chez Jipac Anima à Ipsheim. Je vous présente Monique. Bonjour, vous êtes la gérante de cette société. Vous avez un boulot formidable. Oui, c'est un monde de rêve. Alors on va le laisser quand même de côté. Le gros nounours, il va déranger un petit peu. Jipac à Ipsheim conçoit et distribue des peluches. C'est bientôt Noël, ça peut être une idée cadeau. Eh bien, on est venu ici pour essayer de comprendre ce marché un petit peu particulier. Monique, vous arrivez à écouler chaque année plus de 50 000 peluches, c'est bien ça ? Tout à fait. Qui sont conçus ici, c'est une histoire de famille, c'est votre mari qui conçoit, qui dessine en gros ces peluches ? Oui, il les conçoit ici ou alors sur place directement en Asie et c'est fabriqué en Asie. C'est fabriqué en Asie, c'est pas fabriqué en Alsace. C'est plus simple de fabriquer là-bas, ils ont un plus grand savoir-faire, ça coûte évidemment moins cher de faire fabriquer dans les pays d'Asie, c'est ça l'idée ? C'est vrai, ça vient nettement moins cher. Noël, grosse période de l'année. Est-ce que c'est la plus grosse période de l'année pour vous ? On se dit bêtement, nounours, jouets, idées cadeaux, simples. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Oui, la période de Noël représente chez nous environ 50% du chiffre d'affaires. Et là c'est le rush, vous avez déjà tout distribué dans les magasins, ça a déjà commencé, ça va commencer ? Le plus gros est passé, les magasins sont approvisionnés à partir du mois d'octobre, octobre-novembre étant les mois les plus forts. Il y a une tendance dans les peluches, il y a des choses qui marchent bien comme les petits nounours polaires, c'est super craquant, mais vous faites beaucoup d'autres choses. On a vu à l'image des poulets, des hamsters, des tigres, des grandes girafes au-dessus de vous. Tout à fait, les valeurs sûres sont les petits polaires, les petits ours, ça reste une valeur sûre et classique pour les enfants. Après nous avons un volant, un type de clientèle qui va s'orienter vers les grosses pièces, comme vous voyez là, qui sera plus lié à de la décoration de magasin ou à de la décoration de chambre d'enfant. Alors, suivez-moi, c'est parti, on est à Ipsheim. Regardez ce grand entrepôt, il y a encore des milliers de peluches ici qui vont, qui sont en partance vers les magasins partout, en France également. Et nous, on va aller dans l'atelier là-bas derrière, il reçoit les peluches des Philippines, entre autres de Chine également. On les prépare avant distribution, c'est assez étonnant, vous allez voir ça. Bonjour, je suis le nouvel animateur du Mageco, je suis plus doux que Tanguy Flores. Ouais, non mais arrête de raconter n'importe quoi. On pète les plombs ici, c'est normal, c'est en monde d'enfants, d'imaginaire. Je vous présente en grand enfant, le modéliste, le dessinateur de toutes ces peluches conçues ici dans la région, c'est Claude. Bonjour, Claude. Bonjour. Claude conçoit les peluches, les dessine et il part en Asie, aux Philippines ou en Chine pour les faire fabriquer par des couturières. Ces peluches reviennent en Alsace et là il y a encore du boulot avant que ça passe en magasin, c'est ça ce que vous êtes en train de faire. Il faut les nettoyer, il faut vérifier les coutures. Il faut vérifier les coutures, il faut vérifier les coutures qui ne sont pas ouvertes, il faut vérifier les yeux naturellement pour que s'ils tiennent bien. Et il faut tout regarder s'il n'y a pas naturellement un défaut ou un fil qui dépasse. Et les peluches sont découpées au laser ou au ciseau, c'est ça ? Expliquez-nous la différence. C'est exact. Quand c'est coupé en Chine, c'est coupé au laser, c'est-à-dire ils mettent tout sur une place et ensuite ils coupent au laser. Et en Philippines, c'est coupé au ciseau. Chaque pied s'est coupé au ciseau. Évidemment, c'est de meilleure qualité. C'est mieux, la peluche n'est pas blessée, vous avez moins de poils qui partent et c'est très important. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils prennent ça en bouche et naturellement, après ils ont les poils dans la bouche. Vous concevez ces peluches, vous avez un rapport particulier avec les animaux pour imaginer tout ce qu'il y a ici et puis les milliers de pièces qui sont vendues. Autrefois, j'étais éleveur de moutons, qui fait que naturellement, j'aime tous les animaux et surtout, je rentre dans les détails des animaux. Quand je crée un animal, je vis avec lui pendant une journée, je le filme, je le fais des photos et ensuite, la pose qu'il fait le plus souvent, assis ou n'importe comment. Son expression, c'est ça ? Vous faites attention à ça ? Tout à fait. Il y a des énormes groupes industriels mondiaux qui fabriquent en Chine, en série, partout, partout. Comment une petite entreprise comme vous, en 1,5 million de chiffre d'affaires, en gros dans l'année, on l'a dit tout à l'heure, plus de 50 000 pièces vendues, arrive à résister ? Comment vous faites ? C'est justement ces choses-là, le travail de ces animaux, c'est-à-dire l'expression, la qualité, les dessins que les autres ne peuvent pas faire. Ça, on ne sait pas faire, la grande concurrence ne sait pas faire en héron avec ce niveau de détail. Ils ne veulent pas faire ça. Il y a trop de travail, trop de temps perdu. C'est que, disons, le temps qu'on passe là-dessus, ils font 5 autres peluches en même temps. Bon, c'est parti. Allez, on va dire, c'est le coq, le poulet, la poule, Alsace, vin. Merci beaucoup Claude Anima à Ipsheim. Nous allons retourner chez Rector dans quelques minutes. Avant cela, petit arrêt à Uning, c'est sur la route. DHL a ouvert il y a quelques jours. Maintenant, une nouvelle plateforme logistique, nouvel entrepôt, plus de 2300 m2, ultra moderne. Tout ça pour distribuer les colis encore plus vite. Regardez ce reportage signé Émilie Jaffrate. Avec ses 2400 m2, DHL Mulhouse Uning, c'est la troisième plus grande agence du groupe en France. Une nouvelle plateforme qui a vu le jour en juin dernier, une nouvelle structure qui a coûté 1,7 million d'euros dans un secteur qui connaît la crise. La crise, oui. Ceci dit, DHL Express, aujourd'hui, est une entreprise qui se porte quand même plutôt bien. Quant aux flux transportés par DHL Express à Uning, ils ont augmenté de 30% entre 2010 et 2011. Donc nous avions l'obligation de toute façon d'adapter nos outils à cette augmentation de volume. On a quand même prévu de créer trois postes. Ce n'est pas neutre. Sur 27, ça fait 10% de plus. Le leader du transport express de colis à l'international a su diversifier ses activités. En plus du fret aérien, DHL propose désormais le transport express routier. A Uning, c'est 2500 colis par jour qui transitent à cette période de l'année. Cette nouvelle plateforme a permis de réunir les 27 employés qui évoluaient auparavant entre deux sites. Une agence installée à Ilzac, l'autre à l'aéroport Balmulhous. A Uning, les installations simplifient le travail des employés et permettent surtout plus d'efficacité. 16 camions au total partent en livraison. En période plus creuse, entre février et novembre, ils ne sont plus que 14. Et nous sommes désormais à Mulhouse dans l'une des usines du groupe Rector. Il y a trois usines en Alsace, à Renheim, Veillersheim et Mulhouse, où on fabrique des poutrelles en béton. Regardez, ce sont ces espèces de moules où le béton est coulé par la suite. Poutrelles utilisées dans le bâtiment. C'est le cœur du métier du groupe Rector. Ici, fabriquer des éléments en béton pour le bâtiment. Et je vous présente Rémi Lesage. Bonjour Rémi. Vous êtes le président du groupe Rector. Une centaine de salariés travaillent ici à Mulhouse, c'est ça ? Voilà, sur les environ 800 salariés de la société en France, en Belgique, en Pologne. Nous sommes une centaine à Mulhouse. Atelier de fabrication de poutrelles et de poutres en béton. C'est votre cœur de métier, ça, fabriquer du béton pour le bâtiment. A l'origine, 1897, nous étions fabricants de produits en terre cuite, tuiles et briques. Et depuis 1960, nous sommes fabricants de produits en béton. C'est effectivement le corps de notre métier. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler des équipementiers du bâtiment. Donc nous fournissons un mécano aux entreprises de façon à faciliter la vie du chantier. Alors, on va voir la fabrication de ces poutres dans un instant. C'est assez intéressant à voir. Justement, derrière, on est en train de couler du béton sur ces espèces d'éléments, ces grands tabliers, des moules. Tout simplement, on pourrait presque faire ça chez soi. Les chiffres clés de Rector, plus de 800 salariés, 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Groupe Rector, c'est-à-dire que vous avez plusieurs usines, vous fabriquez là où vous vendez. C'est ça le principe, donc pas qu'en Alsace. Nous fabriquons, nous vendons parce que les produits sont lourds. Et donc, pour économiser les coûts de transport, il faut être au maximum à 200 km du chantier le plus éloigné. Alors, je suis sûr que la recette du béton, vous la connaissez tous, évidemment, ciment, adjuvant, eau et des granulats. En gros, c'est ça ? C'est technique, le béton ? Ça a l'air tellement simple, tout bête, en gros ? Alors, c'est compliqué d'être simple parce que le béton est effectivement un matériau compliqué, mais fait avec des produits simples. Vous l'avez dit, ce sont les produits les plus répandus dans la nature et c'est ce qui en fait un produit économique. Alors ensuite, il y a un élément que vous citiez, le ciment d'abord, et les cimentiers ont fait d'énormes progrès. Les adjuvants également ont énormément évolué, ce qui permet... L'adjuvant, c'est ce qu'on rajoute pour le faire durcir peut-être plus rapidement. Oui, et ce qui permet d'avoir des produits de plus en plus légers avec des portées de plus en plus importantes. Ça veut dire que les pièces qu'on fabrique, par exemple, les poutrelles qui sont derrière font plus de 4 mètres. On peut imaginer des poutrelles, des poutres très grosses, très longues, qui pourraient demain fabriquer des ponts, par exemple, servir à ça ? Nous produisons dans cette usine, justement, des éléments pour ponts. Et petit clin d'œil, le TGV Rhin-Rhône va être inauguré samedi à Mulhouse, dimanche à Mulhouse. Et les ponts qui ont été refaits devant la gare à Mulhouse ont été refaits avec des poutres qui viennent de l'usine de Mulhouse. L'idée, c'est que même la technique de coulage est brevetée, Rector, c'est-à-dire que vos concurrents ne savent pas faire et n'ont pas le droit de faire la même chose que vous ici. Nous sommes les seuls à fabriquer les poutrelles comme des cakes. Vous disiez, nous avons des moules chez nous pour fabriquer les poutrelles, un petit peu comme des moules en chocolat, à cakes en chocolat, mais beaucoup plus long. Et nous sommes les seuls, effectivement, à produire les poutrelles de cette façon. Vous avez dit une chose intéressante tout à l'heure, c'est que vous passeriez de 170 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous ne connaissez pas la crise ? Ça veut dire que tout va bien ? Ça veut dire qu'avant la crise, nous faisions 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2008, hein ? 2008-2007 ? En 2008, absolument. Et le chiffre d'affaires ensuite a baissé. Et nous avons repris du chiffre d'affaires plus rapidement que le marché parce que, même en période de crise, nous avons continué à investir. Et nous avons notamment, en 2009, en pleine crise, racheté un concurrent dans le sud-ouest. Est-ce que là, vous sentez déjà que le marché est en train de se refroidir ? Je ne dis pas ça parce qu'on est au mois de décembre. Nous avons, depuis le mois d'octobre, des chiffres d'affaires qui ne sont plus en hausse par rapport à les dernières, comme il était jusqu'au mois de septembre. Et on sent effectivement un petit refroidissement sur le marché. Mais de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut être confiant. Les besoins en logement en France existent. Par exemple, le site d'ici de Mulhouse, il va être modernisé. La grosse machine qui nous embêtait tout à l'heure, qui faisait énormément de bruit, elle va être modernisée, changée, remplacée dans les prochains mois ? Ce site est le plus ancien du groupe pour la fabrication de produits en béton. Il date de 1960. Mais on n'arrête pas de le moderniser. On a réalisé un investissement dans une nouvelle centrale à béton il y a quelques années. Et effectivement, on va continuer à investir dans notre matériel. Et on peut le faire parce qu'on est bien placé à proximité de l'autoroute. Et puis, quand même, remercier la municipalité aussi, qui fait en sorte que l'industrie puisse rester en ville. Merci beaucoup, Rémi Le Serge, de nous avoir fait découvrir en quelques minutes votre groupe Rector. Ici, à Mulhouse, fabrication entre autres de Poutrelle en béton et de Prémur en béton. Le site internet s'affiche en bas de votre écran. Pour découvrir davantage cette entreprise familiale, s'il vous plaît. Et c'est encore important de le dire, il y a encore de l'industrie familiale dans la région. Alsace20.tv pour revoir ce magazine. Merci de votre fidélité. Bonne fête de fin d'année. Salut.